Le site de jeu de la femme pour fournir, transformé en jeu touristique pour des enfants. Ces petits curieux en pleine vacances viennent nombreux sur ces sites, accompagnés de leurs parents pour découvrir la culture congolaise et autres jeux non pratiques en RDC. Tous se disent satisfaits de l'organisation de ce jeu à Kinshasa. Vous les entendrez au début de ce jour-là. Au sommaire également, carton rouge pour la poliomyélite de la province du Congo. Une vaste campagne de vaccination vient d'être lancée dans 14 zones de santé de cette province. Deux enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette vaccination massive. Objectif, protéger les enfants contre la paralysie de l'handicap. Reportage à suivre dans ce jour-là. Et enfin, la facture sera bientôt moins salée pour tout acheteur ou utilisateur des gaz de pétrole liquifié. 80 experts nationaux comme internationaux en plein atelier à Kinshasa ont tous plaidé auprès du gouvernement de l'allègement de taxes sur les coûts de ces gaz considérés comme une alternative à la lutte contre la déforestation. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vous si vous devez rejoindre la radio-télévision nationale congolaise et toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal suite à un souci technique. Le 9e jeu de la francophonie, une aubaine pour le petit commerçant qui se frotte le main. Le commerce de certains accessoires se porte bien et impossible de les louper à Kinshasa. Sur chaque site, stylos, panne, objets d'art et autres articles aux couleurs de l'RDC s'achètent comme de petits pains pour par des athlètes étrangers en souvenir de leur séjour en RDC. Fifi Mukundi a sillonné quelques sites pour faire le constat. Les médailles, c'est l'idéal pour immortaliser la 9e édition de jeux de la francophonie. A cela s'ajoutent les produits Médine d'IRSI. Le comité national d'organisation de ses activités sportives et culturelles l'a concrétisé à travers les articles au logo de ces jeux. Au-delà de l'ambiance, des bons moments que nous allons passer ensemble avec eux pour que cela ne passe pas inaperçu et qu'ils s'en souviennent à tout moment lorsqu'ils vont rentrer chez eux. Les chefs de l'État avaient bien voulu qu'on puisse mettre en place toute une commission chargée pour la vente des articles liés à la francophonie, avec les insignes de la francophonie, pour permettre à tous ceux qui vont participer ici lorsqu'ils vont rentrer de s'en souvenir des bons moments qu'ils vont passer ensemble avec nous. Avec les œuvres d'art adaptées, les artistes congolais ont su retenir l'attention de quelques participants. Les visiteurs ont vu la quintessence de l'art africain, cela veut dire notre tradition, nos richesses et nos valeurs artistiques. C'est ce qui est très important pour les visiteurs, parce que ce sont des souvenirs de la RDC. Ils ont venu participer au NG de la francophonie, mais ils ont des soucis d'amener quand même quelque chose dans leur pays. C'est ça maintenant ce qui est vraiment positif pour cette exposition. Au concret, les délégués de différents pays à ces Jeux gardent aussi des souvenirs abstraits de leur séjour à Kinshasa. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est un pays qui est chaleureux, parce qu'on a vu que la population est très attirante. Pour ce qui est des souvenirs que je garde de ce 19e jeu de la francophonie, il faut dire que c'est d'abord l'organisation. Aussi, je retiens beaucoup plus la diversité culturelle. Sur le plan matériel, évidemment, je compte partir avec un petit souvenir, notamment du pagne, typiquement congolais, et aussi quelques gadgets en rapport avec la compétition, donc les t-shirts, les casquettes ou pourquoi pas les bracelets. De génération en génération, les Congolais vont se rappeler de cette grande rencontre de jeunes francophones à Kinshasa à travers différentes infrastructures construites pour la circonstance sous le régime de Félix-Antoine Tiseké d'Itsilou. Je le dis au sommaire, le site de jeu de la francophonie transformé en lieu touristique pour des enfants, ces petits qui rient en pleine vacances, viennent nombrer sur ces sites, accompagnés de leurs parents, pour découvrir non seulement la culture congolaise, mais également autres jeunes non pratiques en RDC. Tous se disent satisfaits de l'organisation de ces jeux à Kinshasa. Mira Indeke et Ibrahim Chako les ont rencontrés au site de l'échangeur. Regarde. Les jeux de la francophonie en RDC, les vacanciers en trouvent leur compte. Cet événement qui se tient en cette période où les élèves sont en vacances est une belle opportunité pour les enfants de pousser encore plus loin leur culture générale, sur plusieurs domaines particulièrement sur le jeu et autres disciplines non pratiquées en RDC. Les sites de jeux de la francophonie se sont donc transformés en de réels lieux de divertissement pour les enfants. C'était un honneur de venir ici pendant les vacances, ici à la francophonie, et ça s'est plutôt bien passé. J'ai aimé, et l'ambiance a été plutôt bonne. C'était encore plus honorant de voir que c'est la RDC qui a gagné. Pour moi, ça signifie que dans les jeux marionnettes, dans le pays, ce sont des choses pour eux. Par exemple, les jeux qui seraient pour eux, ce sont la musique de leur pays. Alors, ils ont fait un des jeux marionnettes de notre pays pour nous aider les valeurs et l'acquisition de leur pays. C'est l'enjeu des pays avec le pays. Émerveillés par les infrastructures construites par le gouvernement, les enfants, même les moins âgés, n'ont pas tari des loges face au chef de l'État. Ils remercient le président de la République pour l'organisation et surtout pour la réussite de cet événement en RDC. Je suis heureux, je remercie encore le président d'avoir organisé ce jeu. C'était formidable. C'est pour ça que je suis venue, je suis très joyeuse. J'ai aimé quand le crocodile était en train de parler. J'ai apprécié aussi à la fin quand il était en train de les gens. Ce jeu j'ai apprécié. Ce jeu tombe donc à point nommé pour occuper les enfants, ceux qui ne sont pas en mesure de participer à ce jeu, ont l'occasion de le suivre sur les petits écrans comme à la radio et ce, grâce à la télévision nationale congolaise, diffuseur principal de cette neuvième édition de jeu de la francophonie à Kinshasa. Mise en œuvre de grands projets socio-économiques en RDC, le pays des Xi Jinping. La Chine veut s'y brancher au pays des Félix-Antoine-Chiseké de Chilombo pour leur matérialisation. Une forte délégation gouvernementale chinoise en séjour en terre congolaise l'a dit au président du Sénat-Mont-Deste-Bratil-Kwebo. C'était au Palais du Peuple. Au cours d'une audience leur accordée, comme nous disent Sandra Niangui et Gélor Kimpianga. Le différent projet de coopération initié entre la Chine et la République démocratique du Congo depuis 50 ans, passé en revue par Zui Ruou, ministre assistant du département international du comité central du parti communiste chinois, et le président de la Chambre haute du Parlement de la RDC, Modesto Bahati. La délégation chinoise a apprécié les progrès accomplis dans les relations bilatérales avec la République démocratique du Congo dans l'intérêt des deux peuples. Le chef de la délégation du parti communiste chinois a, à cette occasion, remis à Modesto Bahati, le coup de beau, un livre écrit par le président chinois Xi Jinping sur sa gouvernance. Le même jeudi, dans la soirée, la délégation du PCC a été conviée à un repas offert par le président du Sénat en présence des membres du directeur national de l'alliance des forces démocratiques du Congo, FDC, parti cher à Modesto Bahati. Au cours de cette rencontre conviviale, les deux partis ont discuté des possibilités d'un échange d'expérience entre leurs membres. Une délégation de la FDC est attendue dans les prochains jours en Chine pour la concrétisation de ce partenariat qui sera sanctionné par la signature d'un protocole d'accord, signalant que le parti communiste chinois existe depuis 100 ans et entretient des bonnes relations avec 166 pays dans le cadre de la coopération avec d'autres partis politiques. Juste après la Chambre haute du Parlement, cette délégation chinoise s'est rendue à la primature avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukundi. Elle a réitéré le même message, celui des délais RDC à la mise en œuvre de grands projets sociaux économiques. Kipati Tondango, Julien Piana et bienvenue Loussala pour le reportage. La Chine veut s'impliquer dans la mise en œuvre des grands projets socio-économiques en République démocratique du Congo. Et c'est là dans les cadres du renforcement de la coopération bilatérale. Les ministres chinois, assistants du département international du comité central du parti communiste qui a conduit la délégation gouvernementale chinoise à la primature. C'est jeudi 3 août 2023, l'a dit au Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukundi-Kiengue. En mai dernier, le président Shisekedi a effectué sa visite d'État en Chine. Entre temps, avec le président Xi Jinping, tous les deux ont hissé les relations bilatérales à un niveau de partenariat de coopération globale stratégique. Et ceci, c'est un grand pas en avant sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Et avec M. le Premier ministre, nous sommes convenus de contribuer à nos efforts pour bien mettre en œuvre les consensus des deux chefs d'État et par la voie des partis politiques, de nos deux parlements et de nos deux gouvernements pour enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale. Et nous sommes convenus également pour la mise en œuvre des grands projets socio-économiques et aussi en tant que parti politique, le BCC est disposé à renforcer les échanges et coopérations avec les partis politiques de la RBC et le Premier ministre a dit oui. Il est prévu dans l'agenda de la délégation chinoise plusieurs programmes politiques avec les autorités de la République démocratique du Congo. Toujours pas un pas de plus franchi pour la mise en œuvre des accords de paix de Luanda et de Nairobi signés entre les RDC et le Rwanda. Ces différentes feuilles de route sont toujours volées aux éclats par le Rwanda. Les États-Unis d'Amérique viennent une nouvelle fois de plus hausser la voie pour exiger leur mise en application rapide pour le rétablissement de la paix définitive. Dans l'est de la RDC, la sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines l'a dit au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba-Gumbo. C'est un reportage de Nicole Seseplok. Le gouvernement américain tient à la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et de Nairobi pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Amy Holman, a évoqué la question avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba-Gumbo. Le volet humanitaire a également été abordé entre les deux personnalités. J'étais ravie d'encontrer monsieur le ministre Bemba. Alors nous avons parlé longuement du conflit dans l'est et des mesures diplomatiques. On est en train de prendre des possibles solutions à ce conflit et surtout l'importance de la voie diplomatique pour résoudre le conflit. Pour les réunions de la région, encore le soutien pour les processus de Luanda et de Nairobi. Nous ne sommes pas tellement contents de la longueur du processus envers une solution, mais parfois la diplomatie est en train de, avec la visite d'une numéro d'heure du département d'État, madame Victoria Nuland, alors on s'est entretenu avec monsieur le président pour parler avec des engagements diplomatiques dans l'approche avenir. Nous avons eu le plaisir d'annoncer encore 48 millions de dollars d'aide humanitaire pour les personnes déplacées dans l'est du pays. Ça augmente notre enveloppe budgétaire pour l'aide humanitaire à presque 500 millions de dollars pour cette année fiscale. L'envoyé de Joe Biden s'est félicité de l'apport de son gouvernement pour cette assistance humanitaire en faveur de la population de l'est de la République démocratique du Congo, surtout les déplacés. La situation humanitaire des enfants et des femmes victimes des atrocités des déplacés de guerre à Goma, au nord Kivu, comme ceux de Calais, au sud Kivu, toujours inquiétante. La ministre du genre, enfant et famille, qui séjourne dans le grand Kivu, apporte de vivre ou non vivre pour réconforter toutes ces victimes. Yvette Makonti, ma pour d'autres détails. À la tête d'une forte délégation, la ministre du genre, enfant et famille, Mireille Massangoubi, Bimouloko, est arrivée à Goma, chef lieu du nord Kivu. Une mission officielle dans le but de se rendre compte des conditions humanitaires des enfants et femmes déplacés de Goma, ainsi que les sinistrés des Calais, dans la province du sud Kivu, pour finalement trouver des solutions appropriées. La patronne du genre s'est montrée rassurante devant l'urgence qui nécessite des solutions à court terme. Je suis venue pour palper du doigt, récolter les données, afin qu'au niveau national, nous puissions examiner. On a trop parlé de la femme, de viol, des camps des réfugiés. Moi-même, je suis maintenant sur place pour entrer en contact avec toutes ces réalités, a-t-elle déclaré. Dans la foulée, la patronne du genre a échangé avec les agents et cadres de la division provinciale du genre du nord Kivu. Elle a promis des réponses favorables à leur cahier de charges, notamment l'alignement des nouvelles unités et la problématique des agents qui souhaitent poursuivre leur cursus universitaire dans leurs domaines respectifs. Des échanges qui ont précédé l'entretien avec le gouverneur militaire du nord Kivu, Constante Dima, qui a, il faut les souligner, autour de la situation des femmes et enfants victimes de violations des droits de l'homme. A la division provinciale de la maison des femmes du nord Kivu, la ministre du genre, en fin et famille, Mireille Massangoubibi-Mouloko, a remis un lot important de vivre aux femmes déplacées des guerres vivant au camp Roussaïo. Les instants qui ont suivi, la patronne du genre s'est rendue à l'hôtel Linda, où elle a participé à la grande conférence des femmes leaders du nord Kivu, axée sur le développement et les stratégies pour lutter contre les conflits armés récurrents en RDC. Un séjour qui a ouvert la voie également à des scènes de liesse, non seulement avec la population, mais aussi avec les nombreux militants de l'UNAFEC. Le tournoi urbain de basketball organisé dans la ville de Matadi dans la province du Congo central vient d'être achevé. Passionné des sports, le maire de la ville a assisté à la finale de ces tournois, occasion pour Dominique Kodiambete de sensibiliser ses athlètes à la culture de la paix. Il y a d'autres détails dans ce reportage. Soucié de voir l'espoir qui s'est développé dans sa juridiction, il est considérant comme l'un des solutions pour encadrer la jeunesse, en luttant contre la délicance juvénile que le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a assisté ce dimanche 23 juillet au match final du tournoi urbain de basketball au terrain cercle de l'ONATRA en Soyou dans la commune de Matadi. Après un duel rempli d'effervescence, le basketball ONATRA a été sacré champion urbain face à son challenger par un score de 61 contre 54 points. N'étant pas venu mais vide, le premier sportif de la ville de Matadi a remis des enveloppes colossales à ses deux équipes finalistes hommes ainsi qu'à cette équipe finaliste d'âme des adolescentes. C'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires. On est heureux vu qu'on a préparé notre match en conséquence avec des entraînements très intensifs. Malgré l'adversaire n'était pas si facile mais on a su les battre parce qu'on s'est bien entraînés. On a eu affronté des joueurs, des bons joueurs aussi certes, il y a des meilleurs joueurs là-bas, des joueurs qui étaient forts physiquement. Mais vu la fin du match, on est sorti quand même vainqueurs. Au regard de son travail considérable, c'est lui de relancer l'espoir à Matadi, le PDG de la marque GK, GG Kizoubanata, a remis une paire de serviettes au maire de Matadi et une médaille d'or. Ça nous suffit, les portes des médailles aux différentes équipes hommes comme filles ainsi que la remise de la coupe à l'équipe gagnante. Carton rouge pour la poliomélite dans la province du Congo, je le dis à l'ouverture de ce journal. Une vaste campagne de vaccination vient d'être lancée dans 14 zones de santé de cette province. Des enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette vaccination massive. Et c'est le gouverneur de cette province qui a lui-même lancé officiellement cette campagne. Regardez. Mata s'est inscrit dans la mise en œuvre de l'engagement sur le nez du gouverneur pour l'éradication de la poliomélite au Congo, prise à Kinshasa le 26 juillet 2023 devant le chef de l'État, Flix Anton Tshiseké de Tulumbo, président de la République démocratique du Congo. Cet 3 août 2023, en posance de ses traditionnels partenaires techniques et financiers, le patron de l'exécutif provincial du Congo, Jamari Petipeti, assisté du ministre provincial de la Santé, le docteur Didier Tchikissa, et du médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, a brandi son carton rouge à la poliomélite dans sa province et a eu ses termes. Stop à la polio dans la province du Congo. Voici ma carte, un carton rouge pour ça. Cette invitation s'adresse à tous les chefs des ménages de la province du Congo. Les premiers citoyens de la province du Congo a, à cet effet, instruit son ministre de la Santé de tout mettre en œuvre pour que cet engagement soit une réalité en faisant vacciner correctement tous les enfants de la province du Congo. Le numéro 1 de la Santé a rassuré l'autorité tout en brandissant aussi son carton rouge qu'il mettra tout en œuvre pour diffuser et faire appliquer ses cartons rouges dans toutes les 14 zones de santé que compte la province du Congo. La facture sera bientôt moins salée pour tout acheteur ou utilisateur des gaz de pétrole. 80 experts nationaux comme internationaux en plein atelier à Kinshasa ont tous plaidé auprès du gouvernement dès l'allègement des taxes sur les coûts de ces gaz considérés comme une alternative à la lutte contre la déforestation. Un plaidoyer a été rémis au ministre des Hydrocarbures présent à ses assises. Mamita Bangoulou pour le reportage. Environ 80 experts du gouvernement de la République et les partenaires internationaux ont répondu présents à cet atelier de consultation de haut niveau sur la fiscalité de la filière gaz-pétrole liquifiée GEPEL. Organisé au salon Lubumbashi de Poulmanotet de Kinshasa à Gombe, cette activité vient donc donner une réponse aux utilisateurs de puissons propres qui sont principalement les femmes en recourant aux foyers améliorés et des gaz de pétrole liquifiés. Le représentant résident du PNIT à NRDC, Damien Mama, précise que ce plan est un outil important de planification et de mobilisation des ressources pour développer la filière GEPEL et investir dans la recherche de synergie dans une collaboration parfaite pour sa mise en œuvre. Quand on parle aussi de la disponibilité du gaz, c'est aussi la possibilité de sensibiliser les ménages sur l'utilisation du gaz de pétrole liquifié et ça contribue à préserver l'environnement et à constituer un élément de substitution au bois énergie. Au nom du gouvernement, le ministre de Jutro Carbire, Didier Boudimbu, a proposé la réponse face à la problématique de la cuisson avec le bois énergie, avec la population d'un cité, 250 ménages à la consommation de gaz. On essaie de sensibiliser qu'il y a une grande sensibilisation à l'intérêt de l'État pour que les gens ne soient de bien fournir du gouvernement, une fois qu'il y a le gaz. Pour sa part, le gouvernant du Congo central, Guy Badou, a confirmé le soutien de sa province de politisation du gaz de pétrole liquifié en vie d'épargner les bois des chauves, appelés communement Makala, dont le Congo central reste le fournisseur principal des consommateurs de Kinshasa. Sur les mesures d'accompagnement et d'encadrement doivent s'analyser dans un contexte global incluant non seulement les producteurs, mais également les consommateurs finaux, notamment dans les aspects socio-économiques, mais également sécuritaires. Il s'agit de noter que ce programme est financé par l'initiative de la Forêt d'Afrique centrale, CAFI, à travers le Fonaret et le PNUD. Lui a aussi apporté sa contribution financière et technique. La peau et les maladies infectieuses sur le thème retenue cette année pour célébrer la dixième journée de la déontologie sur la dermatologie à Kinshasa. Cette journée a été marquée par des exposés des différents intervenants lors d'une conférence organisée pour la circonstance. un redépendant était sur place. La dixième matinée dermatologique de Kinshasa a vécu tradition respectée. La peau et les maladies infectieuses, cette journée organisée par la Société congolaise de dermatologie a pour objectif renforcé la capacité de ses membres, ce qui fait aussi partie de la formation continue. Au cours de cette dixième édition, la parole a été accordée aux différents orateurs pour exposer différents sous-thèmes qui ont étayé le thème principal centré sur la peau et les maladies infectieuses. C'est en vue d'une meilleure compréhension. Le docteur Christian Mouteba Basseke, premier intervenant, a prêché sur les infections sexuellement transmissibles. La tête d'Isberg, diagnostic et la prise en charge de l'onuconicose, expliquée par le docteur Chutuka. Et le docteur Moussueboué, avec l'ensemble du collectif, on parlait des maladies décapossées, ARV induites. Le président Richard Mkwembe, pilingue, revient sur l'essentiel de cette journée. La peau est un organe qui s'entretenue, qui le fait mourir. Et sa nutrition, sans plus que les mesures de génite, garder sa peau propre et l'hydrater. Il y a des notions de crèmes hydratantes qui permettent d'hydrater la peau pour que la peau joue bien son air. Pour qu'une maladie infectieuse arrive, il faut que la peau soit lésée, parce que la peau est la première ligne de défense. Et aujourd'hui, il a fallu que l'on entre dans nos discussions comment est-ce que peut survenir ces différentes maladies. La peau est l'enveloppe de notre corps. Nous avons l'obligation de bien la protéger. On soutenait en convergence tous les spécialistes en dermatologie. Assurance sociale, une garantie pour tout acteur et vrant dans les activités informelles et un atelier de sensibilisation sur le programme national de protection sociale vient de s'ouvrir à Kinshasa en attendant de s'étendre dans d'autres coins du pays. Suivant. Les activités informelles dans les différentes communautés locales de la RDC, en général et dans les 465 quartiers de la capitale, font vivre beaucoup de ménages. Mais malheureusement, les personnes évrantes dans ces secteurs informels ne sont pas informées des opportunités qui sont les leurs en ayant une assurance sociale afin de garantir leur sécurité sociale. Parmi eux, les acteurs de la société civile. Quelles sont alors les pistes de solutions à prendre en compte pour garantir leur sécurité sociale ? Une question qui a fait l'objet de cette formation d'interessence, des informations et d'expertise avec les experts des services techniques du ministère de l'Emploi, travail et prévoyance sociale sur la protection sociale axée sur les assurances sociales ? Nous avons organisé cet atelier juste pour résonner ensemble avec les experts en matière de protection sociale axée sur la sécurité des assurances sociales, ceux de la société civile et ceux de l'État congolais. Mais à travers le programme qu'on appelle programme national de protection sociale et avec la direction de mutuelle et assurance. Et si les gens n'arrivent pas à comprendre l'importance de cet atelier, quelles que soient leurs expertises, ils seront toujours inutiles à l'État congolais. Pourquoi ? Parce que chacun de nous aspire à un changement et ce changement-là c'est ce que nous appelons à atteindre le niveau de se suffire et de se satisfaire sur tout le plan mais dans un esprit de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. Cette formation organisée par le KUNAFED avec l'appui de l'OPC qui s'est clôturé ces 4 août 2023 sera suivie d'un autre séminaire de deux jours sur les cadres des acteurs ad hoc dans les assurances et autonomies financières de la famille humaine congolaise en fonction de 17 ODD. C'est pour garantir l'accès et l'ajustance de tous à leurs droits humains. Le bâton des commandements a changé de main au Fonds Forestier National. Si le directeur général Honoré Moulumba a gardé la tête de ses tritures ce n'est pas le cas pour le directeur général adjoint et le président du conseil d'administration. Ces deux récents nominés viennent de prendre officiellement leur fonction. C'était au terme à d'une cérémonie de remise-réprise présidée par la ministre de l'Environnement Eve Bazayipa. On retrouve encore une fois au redépendant. La terre publique n'est pas un privilège de jouissance mais plutôt une charge qui implique la responsabilité. C'est par ces mots quelque peu interpellateurs que la ministre d'État de l'Environnement et Développement Durable Eve Bazayipa Nouveau-Pécea le rôle et l'objectif atteindre en tant qu'établissement public à caractère technique et financier avec la mission d'assurer les financements des opérations de reboisement de forêts à travers les programmes présidentiels du jardin scolaire pour un milliard d'arbres en vue de lutter contre les changements climatiques et aussi de reboisement de 8 millions d'hectares d'ici 2030. Sans oublier la mobilisation de fonds à savoir que le FFN est la banque de forêts de la RDC ce avant de marteler que la relation entre les ministères et les fonds forestiers est exclusivement de tutelle et non de collaboration ainsi rien ne peut être engagé par le FFN sans l'approbation du ministre c'est dans l'intérêt de servir l'État congolais et non satisfaire ses propres sentiments ou des tierces a-t-elle souligné pour l'entrée effective et officielle en fonction lecture du procès verbal du patrimoine immobilier signature du PV par les intéressés sortant comme entrant sous les regards de la tutelle échange des signataires et permutation de fauteuil le directeur général Moulumba reconduit le PCA et le DGA avec leurs prédécesseurs la boucle de la cérémonie était réservée à l'occupation du bureau par le nouveau locataire du FFN tout s'est déroulé dans une ambiance conviviable parlons religion à présent avec le début de travaux de la 17ème session ordinaire du comité exécutif national de l'église du Christ au Congo activité organisée en prélude du sino de national électif de l'ECC qui va s'étenir la semaine prochaine Serge Merlamata pour d'autres détails Laïcs engagés pour une église prospère voilà le thème du congrès électif 2023 du ministère de laïcs protestants Milapro en sigle ouvert jeudi 3 août 2023 au centre d'accueil Mgr Shaoumba par le président national et représentant légal de l'église du Christo Congo le révérend Gedeon Bokundo Aboli KB ces assises permettent à chaque fédération de s'évaluer et aussi d'analyser de fond en comble tous les aspects de la vie de Milapro afin d'en proposer les pistes de solution Je félicite tous les congressistes pour la aptitude avec laquelle vous avez répondu à l'invitation qui vous a été adressée C'est ici le temps de se fixer de nouveaux défis de se mobiliser de se donner des moyens nécessaires dans le plan spirituel humain matériel et managérial pour faire entendre haut et fort la voix du Milapro et poser des actions à impact visible sur le terrain au regard de sa mission en comptant bien sûr sur le soutien permanent du Seigneur Sur ce je déclare ouverte l'assise du congrès du ministère des laïcs protestants et je vous remercie La cérémonie de clôture du congrès élective 2023 au sein du ministère des laïcs protestants est prévue samedi 5 août 2023 à Kinshasa Toutes nos excuses pour ces désagréments vous venez là plutôt de suivre un atelier de sensibilisation organisé par la centrale électorale à l'attention de membres de l'église et CC église du Christ au Congo revenons sur cet élément de l'ouverture de travaux de la 17ème session ordinaire du comité exécutif national de l'église du Christ au Congo activité organisée en prélude du synode national électif qui va s'éteignir la semaine prochaine La jeunesse de l'église du Christ au Congo et CC en sigle a été sensibilisée autour du processus électoral défis enjeux et perspectives à quelques jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo prévue pour le mois de décembre 2023 Norberba Sengezika Tintimal l'un des orateurs à cette rencontre a encouragé et félicité les jeunes protestants pour leur participation massive Après la promulgation de la loi sur la répartition des sièges je vois que la CENI fait son travail Merci pour ces jeunes parce qu'ils sont attentifs à tout ce que je leur ai dit J'appelle à tous les membres de notre parti l'ANC de notre regroupement de ces rangées derrière ce calendrier de la CENI pour nous donner la victoire au 20 décembre participer aux élections ou ne pas participer c'est aussi un droit c'est la mobilisation générale je l'ai fait aujourd'hui avec les jeunes protestants parce que nous sommes un parti de la jeunesse nous sommes aussi un parti du genre oui ma secrétaire générale à mes côtés nous sommes débuts dans les 26 provinces pour aller aux élections et nous allons les gagner ensemble autour du président Félix Antoine Ducekedi Cholombo c'est notre candidat au présidentiel pour sa part la jeunesse protestante a affiché une détermination à accompagner le processus électoral en cours pour la bonne tenue des scrutins prévus cette année et pour finir à un mois de la rentrée des classes les enseignants de sciences de santé et les experts de l'enseignement de santé à Kinshasa se sont retrouvés pour évaluer les activités réalisées au cours de l'année scolaire 2022-2023 pas seulement au cours de cette revue annuelle 2023 ils ont aussi fait quelques projections pour l'année prochaine on retrouve au redépendant ouverture c'est mercredi à Kinshasa deux travaux de la revue annuelle de l'enseignement des sciences de santé ces assises sont organisées en collaboration avec les partenaires traditionnels de la direction de l'enseignement des sciences de santé notamment JICA Tulane International MS et PARS SSR pendant trois jours les chefs de bureau enseignement venus de 26 provinces vont évaluer les niveaux de mise en oeuvre des recommandations de la revue de l'année 2022 et analyser les questions spécifiques relatives à l'application des normes et directives de l'enseignement des sciences de santé ainsi qu'à la gestion des écoles IEM et ITEM le coup d'envoi des travaux a été donné par le secrétaire général à la santé publique hygiène et prévention Yuma Hamazani-Sylvain la revue de 2023 est axée sur les thèmes intégration des stratégies de santé et pilotage des innovations pédagogiques le secrétaire général à la santé publique Yuma Hamazani a exhorté les participants à ces assises à garder la même rigueur afin de donner à la RDC des ressources humaines de qualité la RDC reste un cadre de dévabilité important nous devons vous assurer l'accompagnement de son exence M. Louis de la santé Samuel Roger Kamba qui bien entendu met l'accent particulier sur la formation autant nous allons renforcer la formation continue autant la formation des bases pour lesquelles vous êtes des acteurs principaux ça soit une formation des qualités je me prie aussi de remercier pour moi ceux qui sont venus de la province et surtout le travail qui est fait nous sommes en train de travailler dans la région du chef de l'état c'est la voie de santé de la salle la clôture des travaux de cette revue annuelle interviendra le vendredi 4 août prochain c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou Jonathan Moubalama la partie technique a été assurée par Michel Lemboumbi merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Constance Mananga bon week-end à toutes et à tous au revoir